Avec la prochaine sortie de Red Dead Redemption 2, on était forcément obligé de vous faire une vidéo sur la licence. Aujourd'hui, on va parler de 3 mystères dans Red Dead Redemption 1 dont les réponses seront peut-être dans le deuxième opus. Alors je précise que ce qui va découler de ce mystère repose simplement sur une théorie personnelle que je me suis fait suite à Red Dead Redemption 1 et aux diverses news sur le deuxième opus. Pour ceux qui ont joué au 1, je vous apprends rien sur le fait que John et sa femme Abigail ont eu un enfant portant le doux nom de John Marston Jr. A.K.A. Jack Marston. Mais souvenez-vous, le couple a aussi eu une fille qui n'est malheureusement plus de ce monde. On sait simplement que la fièvre l'a emporté. Bon, ça va partir un peu dans tous les sens mais il y a tout de même un fil conducteur et j'espère que vous n'allez pas le lâcher. La première fois où elle est mentionnée c'est durant la mission « Faire brouter du bétail ». John aide Bonnie McFarlane et tous deux abordent différents sujets dont celui de la fille de John. Ce dernier lui dit « J'avais une fille mais elle est morte ». Il reparlera de sa fille avec Louisa Fortuna en lui disant « J'ai un fils à la maison et une fille au paradis ». Durant la mission où l'on doit soit arrêter, soit tuer Javier Escuela qui est lui aussi un ancien membre de la bande de Dutch Van Der Linde, si vous choisissez de le garder en vie, il vous demandera comment va votre femme et vos enfants. On peut donc supposer deux choses. Soit il dit ça sur un ton ironique car il sait que la fille de John est morte, soit il n'est pas au courant et cela nous apporte une indication importante. La fille de John serait morte entre le moment où ils ont quitté la bande de Dutch et le moment où ils se sont installés à Beachers Hope. D'ailleurs, aucune tombe de leur fille n'est présente au ranch. Ce qui est sûr, c'est que leur fille est connue de la bande. Autre fait intéressant, d'ailleurs c'est cet élément qui m'a fait rappeler que John avait eu une fille, entre le 6 septembre et le 7 septembre 2018, Rockstar Game enflamme le web en balançant un artwork toutes les 30 minutes. Chaque image nous montre un personnage de la bande de Dutch accompagnée d'une citation. On va se concentrer sur celle d'Abigail. Voici ce qui est écrit. « Si ils lui font un seul bleu, je le jure, je leur apporterai les feux de l'enfer. » Il est possible qu'elle parle de John, mais ce discours est plutôt maternel, celui d'une mère qui a peur qu'on fasse du mal à son enfant. On peut donc penser qu'elle parle de Jack grâce au hymne qui indique qu'elle parle d'un homme et donc en conclure que sa fille est soit en sécurité, soit qu'elle n'est pas encore née. D'ailleurs, on peut imaginer pas mal de choses concernant la place de la fille Marston dans la famille. Elle est peut-être la fille de John, mais pas d'Abigail. La fille d'Abigail, mais pas de John. Elle a peut-être été adoptée par la famille suite à un événement important. Elle est peut-être l'aînée de la fratrie. Ou alors la soeur jumelle de Jack. Ou pour finir, la petite soeur de Jack. Pour rappel, officiellement John précise que la fièvre l'a emportée. Sans doute que les conditions de vie entre la fuite de la bande et l'arrivée à Beachers Hood n'ont pas été faciles. Mais officieusement, le décès de leur fille est peut-être dû à autre chose. Peut-être même qu'il s'agirait d'un lourd secret de famille. Encore une fois, on espère vraiment que Red Dead Redemption 2 nous éclairera sur ce sujet. Tous les joueurs de Red Dead Redemption 1 connaissent bien la ville fantôme de Tumbleweed et ses mystères. A l'époque, c'était une ville paisible, mais depuis que la voie du chemin de fer fut construite dans tout New Austin en délaissant Tumbleweed, cette dernière s'est complètement vitée. Pas mal de gangs ont squatté cette ville, mais quelques mystères planent toujours au-dessus de cette dernière. Dans l'église, et plus précisément sur l'hôtel, il est noté, « Le diable est dans la bête ». Ce message fait sans doute référence au cheval noir disponible quand Marston a son karma au plus bas niveau. En tirant sur le lustre de l'église, les ombres des poutres forment un pentagramme, le symbole du diable. Dehors, dans le cimetière, certaines pierres tombales semblent récentes alors que d'autres ont disparu depuis longtemps. Dans le nord-ouest du cimetière, il est possible de découvrir une tombe nommée Eleonora Riddick. En jetant un cocktail molotov dessus, cette dernière s'ouvre et l'on peut découvrir que le cercueil est vide. A noter que c'est la tombe que Seth cherchait dans sa dernière mission. Pour finir, dans le manoir et d'après certains joueurs, il est possible d'apercevoir un visage dans la fenêtre du milieu. Une théorie plutôt connue par les fans. John Marston serait-il born de l'œil gauche ? Plusieurs éléments sembleraient indiquer que oui. Disponible dans l'édition collector du jeu, la tenue assassin de John Marston nous montre que ce dernier a un cache-œil sur son œil gauche. Le mode dédaille qui permet de ralentir le temps signifie littéralement « œil mort ». D'ailleurs, lorsque John utilise ce pouvoir, il lui arrive de ressortir certaines phrases comme par exemple « Je pense que mon œil est de retour ». Durant les cinématiques, John ne regarde que très rarement les gens droits dans les yeux mais plutôt de travers. Dans le DLC Undead Nightmare, lorsque John devient un zombie, il n'a plus d'œil gauche. Johnny Klebitz, personnage de GTA, a un passé similaire à celui de John. Tension avec son gang, pression des fidéraux et tu m'aimes son chef. A noter que Johnny est malvoyant, voire born de son œil gauche. A l'âge de 8 ans, John voit son père devenir aveugle suite à une bagarre de rue. Si cette théorie s'avère vraie, espérons que Red Dead Redemption 2 nous dévoile comment John Marston a perdu son œil gauche. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada